Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez très bien aujourd'hui on va fabriquer ensemble une véritable fusée Je vais vous montrer étape par étape comment je l'ai construit. J'avais depuis un moment envie de lancer un micro programme spatial PVC Orbital. Ce sera le premier épisode de cette série sur mon micro programme spatial. Alors dans un premier temps j'ai modélisé la tuyère, je l'ai modélisé grâce à Sketchup. Sketchup c'est un logiciel justement qui permet de modéliser des trucs en 3D comme ça Donc là c'est vraiment moi qui l'ai fait de A à Z. Ensuite je l'ai importé dans Cura pour pouvoir l'imprimer en 3D avec la fameuse imprimante que vous connaissez tous maintenant C'est toujours hyper satisfaisant ces images je trouve de coupe, de vue en coupe moi j'adore, je vous laisse apprécier. Et là on a une vue au rayon X, c'est comme ça qu'il appelle vu rayon X, c'est pas moi qui le dis Et donc là c'est parti pour l'impression, ça a duré à peu près 9 heures. Franchement la qualité était pas si dégueu que ça, j'étais plutôt content On parait au truc d'avant qu'on avait imprimé qui était pas ouf Donc là elle a fait plutôt le taf et on va pouvoir commencer à fabriquer la fusée. Alors il y avait un petit peu d'écho dans la pièce où j'ai fabriqué la fusée, je suis désolé mais vous allez quand même apprécier j'espère Donc ici en fait j'ai tout le matériel pour fabriquer le truc, on va le faire ensemble, c'est parti. Ce qu'on va faire là ça se fait beaucoup aux Etats-Unis en fait Il y a même des clubs qui sont dédiés à ça où ils fabriquent des fusées. On va donc essayer de faire ensemble un micro-programme spatial Ce n'est que le premier épisode d'une longue série, vous allez voir. Dans un premier temps qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai imprimé une tuyère. Qu'est-ce que c'est une tuyère ? Et bien c'est ça Et l'idée c'est qu'à l'intérieur en fait il y a un rétrécissement pour que quand le gaz sort, il y ait une surpression et ça génère de la poussée Vous comprenez maintenant un petit peu le fonctionnement d'une tuyère. J'ai ici de la peinture résistante aux hautes températures On va commencer déjà dans un premier temps par peindre les éléments qui ont besoin de résister à la chaleur Notamment la tuyère. Alors l'atelier de peinture va être un atelier version schlagos évidemment comme d'habitude On positionne ça comme ça. L'idée c'est vraiment de peindre tout l'intérieur de la tuyère avec cette peinture Pour que quand la fusée va être en route, ça ne fonde pas parce que ça reste du plastique Donc ça va complètement cramer si je ne mets pas de peinture Je mets un masque qui ne sert absolument à rien mais on ne sait jamais Il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne couche en fait pour que ça résiste bien Parce qu'il va y avoir des très hautes températures et des hautes pressions pour faire très attention Je vais en mettre aussi un petit peu à l'intérieur, ça va permettre de résister également Même si ça bave un peu, ce n'est pas grave Le but c'est vraiment qu'il n'y ait plus d'interstices où la chaleur puisse passer Ça résiste jusqu'à 300 degrés donc normalement ça devrait le faire Ok donc la tuyère est peinte, j'ai peint le côté qui va être en contact avec l'air gold Parce qu'on va fabriquer aussi de l'air gold, vous allez voir de l'air gold solide Le même qu'il y a dans les fusées, enfin pas tout à fait le même mais un peu qui ressemble Du moins sur le même principe Et j'ai également peint bien l'intérieur histoire que ça ne fonde pas tout simplement Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la laisser sécher et on va passer à l'étape suivante les amis Quand je fais de la purée mousse, j'aime savoir ce qu'il y a dedans Alors pour créer le corps de la fusée on va utiliser du bois Non je déconne c'est du PVC vous l'aurez compris On va en couper un bon morceau et après dedans on va venir mettre l'air gold solide Alors je pense qu'une taille comme ça ce sera pas mal, il y en aura bien assez Vaut mieux plus que pas assez comme me disait ma grand-mère Ma grand-mère ne fabriquait pas de missiles mais bon Ok donc là on a le corps de la fusée, c'est là dedans qu'on vient mettre après l'air gold Donc vous aurez compris, ça va être de l'air gold solide On va venir le fabriquer après et pour l'instant on va passer encore à l'étape suivante L'idée également c'est d'accrocher une GoPro à la fusée pour que quand elle décolle vous voyez un petit peu comment ça se passe Je vais donc fixer cette GoPro de qualité inférieure, on ne va pas se mentir Sur cette tête balistique, qui n'est pas du tout une tête balistique On va venir la fixer comme ça et ça on l'accrochera en haut de la fusée Vous savez c'était l'espèce de GoPro que j'accrochais à mes espèces de lunettes tout mini 2000 Qui veut se faire percer une dent ? Bon voilà j'ai percé de part en part en fait l'espèce de capuchon Et l'idée maintenant c'est de placer un cercle, un cercle truc, je n'ai pas le nom Un cerclage, un cerre-tête, un cerre-joint, je ne sais pas, je ne sais si vous le savez C'est tout con ce système mais c'est vraiment trop bien Je ne sais pas qui a inventé ça mais on pourrait lui donner un prix Nobel Attention on est sur une expérimentation, je n'assure pas une réussite On est sur un projet de micro-programme spatial les gars Le système de caméra embarquée est prêt, on va venir le fixer sur le tube qui va contenir l'ergol On va le mettre en haut évidemment Parce qu'en fait il va y avoir une pression assez forte de l'ergol qui va pousser Il faut vraiment que ça tienne très très fort Et alors pour ça j'ai acheté de la colle spéciale PVC plus un pistolet à colle qui va bien nous servir Oh la vache, putain ça pue la mort ce truc On vient donc positionner la caméra dessus et j'enfonce au maximum pour que la colle prenne le mieux possible Ok donc la première étape est prête, regardez, on a installé le système de caméra embarquée On a soudé la tête qui va permettre à l'ergol de ne pas partir vers le haut Normalement ça ne devrait pas exploser Maintenant on va venir préparer l'ergol et on va le mettre à l'intérieur Ok donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir faire des petites ailettes Qui vont permettre de stabiliser justement en vol la fusée, vous allez voir Ok on a nos trois ailettes, je vous propose de les peindre pour leur donner un petit peu plus de style On va laisser que un côté de pin, comme ça en fait quand elle sera en vol on verra beaucoup mieux les contrastes Et comme ça on pourra voir un petit peu comment elle se déplace plus facilement Comme ça il y aura un côté marron, un côté rouge et quand elle bougera ça permettra de voir un petit peu mieux ses déplacements Ok donc maintenant on va passer un petit peu à la phase critique, on va fabriquer l'ergol solide qu'on va mettre dans la fusée Ce qui va permettre de brûler pour qu'elle s'envole tout simplement Ici je ne vais pas vous donner la recette exacte, je vais juste vous montrer comment je fais On n'est pas dans un plutôt fabrication d'ergol, je vais juste mélanger des produits pour pouvoir faire du carburant En fait on va devoir mélanger dans des proportions stoichiométriques, c'est comme ça qu'on dit en chimie Et il faut bien respecter les dosages sinon ça ne brûlera pas J'ai tout bien préparé, mon ergol est prêt, j'ai plus qu'à mélanger pour que ce soit bien uniforme Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde est content Et voilà de la purée mousseline En fait si c'est mal mélangé, ça ne va pas prendre bien feu Ça va juste faire un gros fumigène géant et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut Voilà, j'ai bien mélangé maintenant, vous pouvez voir ça a fait une espèce de poudre bien homogène Maintenant on va venir la mettre dans le tube de la fusée évidemment Donc là je vais revenir scier un petit peu parce que l'ergol il n'y en avait pas assez Du coup on va raccourcir un peu, on n'a plus qu'à tasser une bonne dernière fois On va venir fixer comme je l'ai dit la tuyère et les ailes Alors pour ça je vais mettre de la colle ultra puissante évidemment Parce que là il va y avoir de grosses grosses pressions Ok les potes, maintenant vous pouvez voir la tuyère qui est super bien fixée Il y a de la colle, j'ai rajouté des petits lasso en plastique pour que ça tienne bien Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va venir ajouter les gros ailerons que je viens de peindre Donc j'ai les 3 ailerons ici que j'éteins que d'un côté pour avoir un meilleur visu quand ils seront en l'air Enfin si du moins ça décolle Et on va venir les coller maintenant Et voilà vous pouvez voir tous les ailerons qui sont collés Regardez comment elle est magnifique, m'accuser Est-ce qu'elle est pas belle ? Est-ce qu'il est pas beau mon missile ? Est-ce qu'il va partir en espace ? La question Donc c'est parti pour le système d'allumage Ok maintenant je vais fabriquer un système d'allumage à distance pour éviter tout danger évidemment Vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer Vous pouvez voir ici le dispositif En fait c'est juste des petites allumettes que j'ai reliées avec un câble Qui est beaucoup plus fin au niveau de la tête des allumettes Comme ça quand je vais faire contact avec la batterie qu'il y a juste derrière ici Et bien normalement ça devrait surchauffer justement au niveau des allumettes et les allumer On va tester ça tout de suite Donc 3, 2, 1 Oh 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 ça marche super bien Et bien voilà on a un système d'allumage Maintenant reste plus qu'à aller tester la fusée Ok les amis j'ai installé la fusée, elle est juste derrière moi On va aller la faire décoller, c'est parti Prions très fort le grand seigneur des fusées 3, 2, 1 Ça a l'air de fumer Les allumettes ont cramé mais en fait ça n'a pas réussi à allumer Je vais refaire un système d'allumage, c'est parti Redécollage, tentative numéro 2 3, 2, 1 Oh c'est parti, c'est parti Regardez Alors est-ce que ça va décoller ? Est-ce que ça va exploser ? Pour l'instant ça n'a pas l'air de décoller Oh merde Bon bah ça part sur un fumigène les gars Oh non, elle ne décolle pas Je vais récupérer la bouteille d'eau C'est un échec C'est un échec Ça prend là, ça prend La tuyère fond L'échec total Oh la 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 fusée incroyable De Tony Bon ça fait un fumigène géant On est d'accord Ça fait un bon fumigène On va pas se mentir Bon ça fait un fumigène de 730 grammes Comme vous pouvez le voir malheureusement La fusée n'a pas du tout décollé Je pense que la prochaine fois on fera des calculs un peu meilleurs Bon bah voilà C'était un décollage de fusée incroyable Qui a malheureusement complètement foiré Par contre faudrait que ça s'éteigne un jour Ce serait bien là Ça commence à être un peu long Ça devrait pas tarder normalement On arrive au bout je crois Donc voilà C'est fini Regardez ce qu'il reste de la fusée Bon bah les gars on n'est pas allé dans l'espace cette fois-ci Ce sera sans doute pour la prochaine fois je pense Je veux bien éteindre tout ça et tout ramasser Bon certains diront tout ça pour ça Mais c'était un test Je lance un micro programme spatial Faut essayer de faire des tests des fois comme ça Là j'avais fait aucun calcul Pour la prochaine fois on calculera tout Le poids, l'énergie, les newtons Tout ce qu'il faut pour que ça décolle correctement Même l'aérodynamisme on fera tout En tout cas j'espère quand même que vous avez apprécié l'expérience N'oubliez pas de lâcher un pouce De partager cette vidéo Si vous voulez une suite Si vous voulez qu'on continue le programme spatial Dites le moi en commentaire Je serai content de vous lire Je vous dis à très bientôt Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Ciao Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait